Est-ce que ça va ? Tu saignes ? C'est quoi le bonsoir ? Tu peux te le dire ? J'ai froid. Attends, je vais t'aider. Je voulais être quelqu'un d'important. Je ne demandais pas le diable. Être journaliste ? Enquêtez, bordel. Et à la place, j'écris dans la rubrique sportive. Je suis juste un type qui s'ennuie. Allô ? Hé Christophe. Oui ? Tu sais ce que tu fais ce soir ? Euh... Tu vas boire un coup avec ton poteau du travail ? Je ne suis pas trop. Pété. J'avais prévu de... Peu te prends-les ? Allez, viens à la Jeanne pour 20h. Ok. Ça marche. Bah à toutes. Ok. On est maintenant. On est maintenant. On est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est galère galère avec ce qui me sert de copine en ce moment Ah ouais ? Ouais Ah mais je t'ai pas appelé pour me plaindre Ah pourquoi alors ? Ah pour parler Je sais pas moi Tiens ça avance ton truc Dick Fusberry ? Ouais ouais plutôt bien De cognac C'est papa qui régale T'as une copine ? Non Merci T'aimerais bien ? Je pense ouais C'est que des emmerdes Donc t'aimerais être journaliste toi ? J'aimerais bien Mais tu sais que j'ai fait Sciences Po à une école de journalisme Je te demande pas l'intituler Juste enquêter et écrire sur des sujets plus intéressants Écris un article sur un sujet important Et après tu verras On rêve de devenir quelqu'un Une personne dont on est fier en se regardant Mais soit on contemple sa vie minable en se disant qu'il y a pire Soit en se me disant de n'être mieux que ce qu'on est Est-ce que ça va ? Tu saignes ? C'est pas bon ça Je peux te le dire ? J'ai froid Attends Vas-y Vas-y Sous-titrage MFP. ... 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 Qu'est-ce que tu veux ? Il s'est passé quoi l'autre soir ? Je me suis inquiété. Pas maintenant. Une autre fois. J'ai bientôt fini mon service et mon copain va arriver. Il vaut mieux pas qu'il te voie ici. Mais pourquoi ? Il pense que c'est toi qui l'a agressé. Et c'était son sang qui était sur toi ? On en reparlera, d'accord ? Prends mon numéro, je n'ai pas mon portable sur moi. Anna. Oui ? Quand ça ? Demain soir. Tu m'as fait peur. J'ai connu mieux comme réveil. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? On est sortis, on a bien coupé. Et on est rentrés. Des coups, oui. T'as tout oublié. Tu vois, depuis le soir où on s'est croisés, je crois que tu m'as marqué. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé et à toi surtout. C'est gentil. Enfin, je veux dire, c'est gentil de t'être inquiétée. Je suis désolée pour tout ça. Et en ce qui concerne mon copain ? Ce n'est plus mon copain. Ouais, mais je suis quasi sûr que je me suis fait suivre l'autre soir par une voiture. Et tu penses que c'était lui ? C'est bien la question que je me pose. Je ne sais pas. On était ensemble et il a fait de la merde. Il a fini en prison. Il traînait avec des types dangereux. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sorti plus tôt. Mais il s'appelle comment ? Etane. Etane Caron. Mais je n'ai plus envie de parler de tout ça. Mais on a couché ensemble ? Bah oui, plusieurs fois même. Et c'était ? Oui, c'était bien. Non, j'allais dire, c'était étrangère ce rebard. Mais vu l'état dans lequel on était, je suis content que ce soit bien passé. Comme quoi. Oui, je veux bien. Mais pas trop, s'il te plaît. Merci. 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 Tu bosses sur quoi ? Sur Dick Fosbury. C'est un athlète qui a innové dans le son à hauteur. Tu sais, le fait de franchir la barre sur le dos. Mais bon, il y avait déjà un mec qui l'avait inventé avant, mais lui, il ne le savait pas. T'écris sur le sport ? Pour le moment, oui. Je me disais que je devrais peut-être rentrer. Non, tu peux rester. Je n'ai pas envie de rentrer. D'où le fait que tu puisses rester. C'est la seule raison. En plus du fait que ton mec habite toujours chez toi, ouais. Hier soir, au bar, tu m'as dit que tu avais pensé à moi. Pourquoi ? Bah, je m'inquiétais. T'avais du sang sur toi et quand je me suis réveillé, bah, t'étais plus là. T'es attaché à moi ? Non, je ne vais pas te mentir. On ne se connaît pas. Et puis, ton mec m'a agressé et toi, tu te barres avec lui. Je suis désolée. J'ai ce que tu voulais. Alors ? Son mec est sorti plutôt de taule parce qu'il a balancé ses potes. Ça doit être eux qui l'ont agressé. Une vengeance ? Sûrement. Écoute, je sais que tu te sens seul, mais t'es sûr que c'est une bonne idée ? Je ne me sens pas seul. Mais de quoi tu parles ? De la fille. Anna ? Oui, Anna. Non, mais elle ne va pas bien. Mais en même temps, son mec habite toujours chez elle. Et puis moi, je ne vais pas la virer de chez moi comme ça. C'est tout ce qu'il y a entre vous. Je vais écrire un article là-dessus. Pourquoi pas, mec ? Bon, on en rediscute. Je te laisse. Ça marche. À bientôt. Anna ? Anna ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Anna ? Oui, c'est moi. Tu t'as inquiété. Tu t'as inquiété ? Allez, je m'inquiétais. Surtout que t'as oublié de me dire que ton nex est sorti plus tôt parce qu'il avait balancé ses pattes. Je ne voyais pas l'importance de te le dire. Mais t'étais où là ? Avec Ethan. Ah, mais c'est chouette, ça. Non, attends. Il a pris ses affaires, il s'est cassé. Les mecs le cherchent toujours et il n'a pas tout dit aux flics. Comment ça ? Je ne sais pas. Et Ethan pense qu'ils veulent lui faire la peau. Mais bordel, Anna, il y a la voiture de soi. Tu t'es fait suivre. Bah, pourquoi est-ce qu'il me suivrait ? Qu'est-ce que je le sais ? Peut-être qu'il pense qu'Ethan t'a balancé des trucs. Ou alors qu'il est ici, je n'en sais rien. On n'a qu'à appeler la police. Ah oui, on n'a qu'à appeler la police. Mais au pire, ils les interrogeront et ils reviendront demain. Ce n'est pas un crime d'être garé en bas de la rue. Je vais demander à Marc, il y a des contacts dans la police. Peut-être qu'il pourra nous aider. Marc ? Un collègue. Non, ils sont partis. Marc ? Ah non. Christophe m'a parlé de toi. Tant bien. Je vais ramener des bières. Vous en voulez ? Merci. Tiens. Tu travailles avec Christophe ? Ouais. Et toi, tu travailles dans un resto, c'est ça ? Je suis serveuse. On peut fumer chez toi. Ça fait quoi ? Trois ans que j'ai taffé avec Christophe. Il faut s'accrocher, mais c'est un mec chouette. Non, mais je plaisante. Pas besoin de s'attacher. Je plaisante encore. C'est un fonceur. Et puis, quand il aura pris de la bouteille, c'est lui qui me remplacera. Je ne suis pas venu pour ça. Christophe m'a raconté pour l'agression, les mecs qui vous suivent et tout le reste. On ne sait jamais. Je vous ai apporté une arme. Une arme ? T'es sérieux ? C'est un revolver, c'est mon père qui me l'article. On s'est mal compris, moi. Ça va, fais pas ta fillette. T'es même pas obligé de le charger. Et puis, franchement, les mecs ont l'air sacrément tankés. Et sans vouloir... Voilà, quoi. Tu fais pas le poids. Pour les cocos, c'est pas le tout, mais... Faut que je file. J'ai affaire. Et puis, il est déjà tard. Merci d'être passé. Je te raccompagne. Ouais. Allo ? Ouais ? Salut, Marc. De quoi ? Comment ça ? Congédié, tu dis. Donc, je suis viré. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, merci d'avoir appelé. Mais je vais voir ça avec eux. Ouais. Salut. Tu es venu ? Je suis vraiment pas sûr que c'est une bonne idée que tu te promènes seul. Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler avant, mais je peux pas me permettre de paumer mon job. Mais, maintenant que t'es là, on peut aller se promener ? Pourquoi pas. Ça fait longtemps que je me suis pas promené. Merci d'être venu me chercher. C'est normal. Je l'ai pas vu longtemps, mais il a l'air sympa, Marc. T'es allé travailler aujourd'hui ? Non. J'ai juste quelques trucs à régler. Je crois que je commence à m'attacher à toi. Je te rassure, je te demande rien. Ça me convient très bien comme ça. Mais... Je me sens très seule en ce moment. Et ta présence me fait du bien. Tu me rassures. Ça me va. Je te le montre peut-être pas, mais je t'apprécie beaucoup. Et on a pas encore pris le temps de bien se connaître. Mais je doute pas que... Qu'un jour, ça marche entre nous. Tu regardes quoi ? Le mec, là-bas. On devrait peut-être s'en aller. Regarde. Il a un couteau. Pour qui tu te prends ? Ah ? Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Où ? Sous-tit ! Alors ? Prêt pour le grand saut ? Moi, je veux garder un chat. J'ai remarqué que t'es distant avec moi depuis la mort d'Anna. Je voulais que tu saches que... Je comprends. Tu veux oublier, moi je te rappelle ce moment-là. T'as pas à t'en vouloir, tu sais. Si je suis distant, c'est parce que je vois bien que tu t'en veux. Depuis que tu m'as filé le flingue, tu culpabilises. Moi, ça fait bien longtemps que j'y pense plus. Alors que toi, tu rumines. C'est vrai. En tout cas, c'est chouette que t'aies réussi à tourner la page. T'as récupéré ton boulot. T'as une nouvelle copine, Chloé, qui est cool. T'as l'air d'aller bien. En parlant de Chloé, il y a une voiture qui lui est rentrée dedans. T'as pas un de tes potes flics qui peut avoir l'adresse du mec ? Elle aimerait bien lui écrire pour pas passer par l'assurance, tu vois quoi. C'est un peu étrange, mais je peux regarder ça. Je te le dois bien. Je t'ai jamais remercié d'avoir dit aux flics que l'arme appartenait au mec et pas à moi. Bon, attends, fais pas pour ça. Tu déjeunes pas avec moi ? Ah non, là, je vais courir. Les deux-ciels. Tu déjeunes pas dans la voiture. Je t'aime. C'est pas bon. Du déjeuner. Tu déjeuner. Tu déjeuner. J'ai jamais réfléchi. Ó ... Tu déjeuner. Tu déjeuner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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